Et bien voilà, Diogène, précontinent 1, Calypso, en train d'immerger l'Iogène, à l'isobate de moins 12 mètres. Plage arrière de la Calypso, une partie de l'équipe pour l'immersion de cette première maison sous-marine. Travail colossal. 35 tonnes de lest pour que cette maison puisse rester sur le fond. La plage arrière, beaucoup de monde dessus, tous les techniciens s'affairent. Nous sommes au fond, on est en train de mailler le lestage de ces maisons sous-marines. Voici ces 35 tonnes de lest. On aperçoit l'entrée de notre maison. Au premier plan, mon ami Albert Falco et moi-même, à la première sortie. Images historiques, Albert, Claude. Nous sommes là, nous commençons notre séjour d'une semaine. Des quelques instants de repos à l'intérieur de cette maison. La lecture. Aujourd'hui, le commandant Cousteau nous rend visite. Nous parlons de cette première mondiale. Un déjeuner succinct. Quelques tomates dites provençales. Et là, Albert est en train de faire la vaisselle. 12 instants de repos. On dort. On essaie de dormir. Test psychotechnique. Nous serons suivis par le corps médical. Pendant tout notre séjour. Test d'effort. Installation de notre premier jardin. Que de souvenirs passés. Notre éclairage. Qui balise l'allée des oloturies. Images souvenirs. On vient de terminer ces installations. Albert Falco et moi-même. Nous installons nos premières maisons à poissons. Nous avons vu naître des poissons. Nous avions même un poulailler. Mais à la place des poules. C'était des poissons qui vivaient. Qu'on observait. Jour et nuit. On leur donnait à manger. Là, ce sont des réserves d'air. Qui nous servaient pour la sécurité en cas d'incident. Ce qui nous permettait dans nos parcours. De venir respirer si c'était nécessaire. Le travail au fond. L'installation. Et maintenant. Ce premier historique. Nous arrivons à pré-continent 2. Deuxième maison sous-marine. Elle sera installée sur le récif de Chabroumy. En mer Rouge. Nous sommes sur le port de Nice. À l'embarquement. De l'ensemble de ces maisons sous-marines. La grande maison qui ressemble étrangement à une étoile de mer. Calipso. Qui appareille. Le commandant Cousteau. Avec le capitaine. Faisant la route. Marseille. Pour Soudan. En passant bien sûr par le canal de Suez. une vue arienne de ce récif magnifique lagon où nos premières maisons sous-marines de pré-continent 2 seront installées pour un séjour de 30 jours un mois sous la mer bien entendu dans ces paysages nous sommes entourés de magnifiques coraux famille des Madrépore la maquette grande maison, hangar à soucoupe et la petite maison à moins 25 mètres de profondeur la soucoupe plongeante en évolution et vers le fond cette petite maison en mélange de gaz appareillage de calypso dans le port de Port-Soudan travail démentiel on découpe, on soude, on prépare chaque élément a été construit démonté et remis comme un mécano la grande maison c'est l'installation une coupée va nous servir pour emmagasiner l'ensemble de ce lestage plus de 200 tonnes de lest tant était nécessaire la petite maison sur une barge et nos amis qui s'affairent aux constructions de ce célèbre pont de la rivière Kwaï un véritable mécano sur le récif de Chabroumi afin que les bateaux qui ont un tir en dos important puissent accoster les toiles de mer flottent encore et progressivement elles s'enfoncent et nous allons la laisser on aplanit le fond de la mer on essaie de rendre cet ensemble le plus confortable possible pieds télescopiques il faut les installer il faut les mettre en place pour un équilibre parfait mon ami Albert Falco en train de rentrer des gueuses de le hangar de la soucoupe ces ballastes qui nous ont servi à installer le hangar à soucoupe étrange position la petite maison on mélange le gaz tel que l'hélium là encore nos camarades l'installent magnifiques photos où on aperçoit un plongeur qui rentre à l'intérieur pour que tout soit parfaitement mis en place pour le début de cette expérience nous avions des combinaisons argentées alors on peint ces combinaisons nous ressemblons étrangement à des grosses sardines c'est le commandant qui donne ces dernières recommandations avant qu'on s'immerge pour 30 jours 30 jours sous la mer avec des plongées jusqu'à moins 70 mètres de profondeur nous prenons possession de ces maisons sous-marines une maquette avec le poste central nos bannettes l'entrée avec la douche à l'intérieur avec le poste central et ce perroquet ce célèbre perroquet qui a vécu avec nous pendant 30 jours nos lits nos bannettes comme on dit dans la marine confort relatif nous nettoyons également nos hublots pour l'observation de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur à l'extérieur ce célèbre perroquet presque aussi célèbre que Jojo le Mérou Claude c'est son nom en hommage à cette première maison sous-marine de Diogène le professeur Vessière Vanoni jouant aux échecs l'ensemble avec également des structures de couleurs pour que des poissons effectivement puissent rentrer à l'intérieur de ces grosses cages nous avions également le hangar pour nos scooters sous-marins pour nous déplacer très rapidement sortis avec nos scooters et là nous partons en reconnaissance nous passons dans de magnifiques décors maindréport ces célèbres poissons de toutes les couleurs que nous avions fait remonter dans de magnifiques sacs en vinyle plastique et là malheureusement il est attaqué par un autre poisson observation permanente nous avions déjà la vidéo nous installons des filets qui serviront à capturer ces poissons pour les envoyer au musée oceanographique de Monaco récolte des échantillons pour le professeur Vessière qui fut le premier scientifique à vivre dans une maison sous-marine où il avait son laboratoire Raymond Vessière directeur du musée oceanographique de Monaco professeur de fac à Nice il y eut des résultats fantastiques sur cette observation pendant son séjour que de souvenirs depuis nous observons nous voyons nos poissons qui passent à la hauteur des grands hublots on reconnaît devant ce hublot Simone Cousteau la bergère pour les intimes étrange reflet d'un plongeur à travers le hublot de la grande maison maquette de ce hangar où la soucoupe plongeante se trouve exactement comme dans le garage de votre propre domicile Jules notre barracuda toujours vigilant la soucoupe qui va évoluer vers les profondeurs nos poissons boss Kanoe Kenzie qui remonte d'une plongée profonde plongée de nuit l'image de gauche les océanos dans la petite maison qui est à moins 25 mètres de profondeur du poste central nous observons nous sommes en relation constant André Portolatine téléphone vers la grande maison poste central de la petite maison qui est à moins 25 mètres de profondeur échange de scaphandre sorti on a l'impression de partir dans l'espace les cages avec nos réserves de bouteilles contenèrent contenèrent pour le ravitaillement de cette petite maison qui est à moins 25 mètres de profondeur sont des habits classiques c'était les plongeurs noirs pour les différencier des plongeurs avec leurs vêtements d'argent observation pendant le sommeil où nos camarades vont commencer leur décompression pour remonter vers la grande maison et terminer avec nous ce séjour de 30 jours ils vont remonter ils sortent de la petite maison et progressivement lentement avec beaucoup d'anxiété ils regagnent la grande maison où nous les attendons ils nous tendent la main ils sont là après un séjour d'une semaine à moins 25 mètres de profondeur mais avec des plongées jusqu'à moins 90 mètres et en surface un moment fantastique ils trinquent à notre santé pré-continent 3 la continuité de ces expériences cette sphère sera émergée à Nice Saint-Jean-Cape-Ferrand à moins 100 mètres de profondeur en mélange sous la direction d'André Laban c'est la continuité de pré-continent 1 pré-continent 2 et maintenant pré-continent 3 2 3 6 2 2 2 2 2 Sous-titrage FR ?